Soyez responsable, respectez les gestes barrières, télétravaillez, lavez-vous les mains, soyez sages. Le gouvernement a-t-il raison de nous faire confiance pour freiner l'épidémie ? Hier, le Premier ministre l'a martelé. Pas de reconfinement, certes, mais un appel à la plus grande prudence, un appel à la mobilisation. De quoi agacer certains Parisiens que vous avez rencontrés, Romain Poiseau et Léna Marjac. Comme à l'école, Jean Castex avertit ses élèves. Je veux être clair, en cas de dégradation forte et rapide de la situation, nous n'hésiterions pas à prendre nos responsabilités. Alors pour éviter un troisième confinement, le Premier ministre rappelle les règles. Vous faire tester, vous idoliser au moindre doute, appliquer les gestes barrières. Et pourquoi pas non plus ? Brosse tes dents, c'est un peu ça. Parler comme à des enfants, c'est le sentiment de Françoise, elle en a marre de ses discours moralisateurs. Je pense que chacun continue à agir selon ce qu'il a envie de faire. J'essaye de continuer à vivre et de ne pas me suicider. Les Français ont déjà l'impression d'en faire beaucoup, de se priver, notamment les jeunes comme Célia, 26 ans. Je pense que dans tous les cas, il peut rabâcher autant qu'il veut. On continuera à se voir, on fera attention, mais on continuera à se voir. On n'a toujours aucun loisir, c'est métro, boulot, dodo, 18 heures, les gens, ils ont à peine le temps de faire leur course. Je trouve que ça devient vraiment très pénible. Et si encore il y avait du nouveau à nous apporter, moi je serais pour qu'ils nous rabâchent les choses. Mais là, en l'occurrence, pour ma part, je ne vois rien qui change. Pour moi, c'est juste, on est au max là. Cette communication du gouvernement tend à faire culpabiliser selon Raphaël Liogier, sociologue. On fonctionne comme avec les enfants. Si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, à ce moment-là, vous serez coupable. Pas responsable, mais coupable. Et si vous êtes coupable, comme tout coupable, eh bien on le punit. Donc je crois qu'on fonctionne vraiment sur cette notion de culpabilité et de moins en moins sur cette notion de responsabilité. Et comme le rappelle souvent Jean Castex... Nous devons éviter tout relâchement. Alors pas d'écart et surtout, soyez de bons élèves.